Salut et bienvenue à toi j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 13e épisode sur Final Fantasy 7 Rebirth. Donc nous avons notre chocobo de la région de Junon et on va pouvoir explorer tout comme il faut. Hé j'ai foncé un chocobo. Alors, c'était où ? Continuons. Alors, une zone de coffre. C'est bon, deux coffres. Ok, deuxième il est là. Ah oui c'est ça, c'était pour... On va juste faire ça, puis après ça on avance dans l'histoire, puis tout ce qui est exploration, je le fais de mon côté. Comme pour la première région. Ok, là j'ai le choix. Gauche ou à droite. Donc il y en a une place et une qui amène à l'autre. Je vais rebaisser la puissance de Phoenix. C'est ça. Parac du Charon. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. parac du charon c'est un lieu que quand on aura besoin de revenir ici il sera indiqué sur la carte on pourra se téléporter bon allez c'est bon Et hop, il y a plus 10 points sur la région. Ok, chaque région a ses points. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, il y en a juste deux ici. Bon. Allez, on avance pour l'histoire. Remarque que je suis juste à côté. Du truc pour l'espère. Autant, autant il y a tout. Ah, on ne peut pas descendre comme ça. Il se laisse glisser. Oui. Ah, on ne peut pas blir. Ah. Ah. C'est parti. Pas dur à trouver ça. Analyser le savoir de phoenix. On va pouvoir le combattre. On remonte sur notre monture. C'est un chocobot noir, un gris. Et non, un chocobot blanc comme je pensais avec les petits. C'est parti. 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 On va faire un peu de synthèse. J'allais éternuer. Hop, on va faire ça. Ah bah voilà. C'est sorti. J'ai plus assez de maturité. Donc là, on a gagné un niveau. Ok, tu as quelque chose d'autre qu'on peut fabriquer, non. C'est vrai, les gens pauvres étaient en dessous à Minkan. On a notre arène de combat. Ah, il y aura sûrement le mini-jeu du bouche-à-bouche. Attendez un peu. Bienvenue à Soujunou, le village où le soleil ne brille plus. Je m'appelle Rhonda. Je suis le maire et la chef de la milice. Eh ben quoi ? Avalanches. Et si c'est le cas, tu vas faire quoi ? Déjà, je pourrais vous dénoncer à la Shinra. Ça me ferait cent mille guilles, rien que pour toi. Tu sais, si j'étais toi, je crois que je m'abstiendrai. Iris, n'est-ce pas ? Toi, c'est 500 mille guilles. Tant que ça ? Heureusement, je suis plutôt douée pour fermer les yeux. Vous n'avez donc rien à craindre de moi ? T'essaierais pas de nous tendre un piège, là. Renseigne-toi sur notre histoire. Tu verras bien que c'est pas le genre de la maison. Si vous êtes pas content, fichez le camp. L'auberge est par là. On y voit rarement des clients. Y aura donc personne pour vous déranger. Vous auriez pas vu des gens portant des manteaux noirs ? Ça ne me dit rien, non ? En revanche, j'ai vu des gens en costume noir. Il y avait deux hommes, ainsi qu'une femme. Tiens donc. Ils ont pris cet ascenseur pour aller en haut. D'accord, je vois. Qu'est-ce que tu manigances, toi ? Vous le savez peut-être pas, mais cette forteresse là-haut appartient à la Shinra. Et l'ascenseur est réservé à ses employés. Il se prépare quelque chose là-bas. La sécurité a été renforcée. Et tous les gardes sont sur le qui-vive. Si jamais il arrive quelque chose au village à cause de vous, c'est à moi que vous aurez affaire. Bon bah, let's go l'auberge hein, j'imagine ? Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dirait que les manteaux noirs sont pas ici. Même si on ne sait pas où ils ont décidé d'aller, s'ils continuent dans cette direction, ils n'ont que deux options. Par la mer, ou par la voie désert. C'est pas faux. Cherchons des infos chacun de notre côté. Demandons si on peut trouver un bateau, ou un autre moyen de transport. Et si les gens n'ont pas vu les manteaux noirs quelque part. Et après, on se retrouve à l'auberge ? Ouais, faisons ça. Allons-y. Ah ah, tout le monde a augmenté les affinités avec là. Allez, on va récupérer son photo. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Nouvelle pause, click. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est stimulant. Avez-vous rencontré l'agent du temps de la république de Junand ? En utilisant le char de fond du pétrole au jour ? Châtelet, marchand d'armes. Ha ha ha, vous m'achetterez bien quelque chose. Alors, armé-la d'éléphant. Donc, bracelet barba. Ok, grab-3, point de force, bla bla bla. Et puis... Ça, je les ai déjà. Épuisé, épuisé, épuisé parce que je les ai déjà. Alors, ça c'est quand même pas mal. Plus d'armure et de défense magique quasiment pour tout le monde. Deux points reliés ensemble. J'en assurais combien ? Deux, je peux me permettre trois. Ha ha ! Je pourrais vendre les vieilles armures aussi. Arrête. Revenez faire escale quand vous voulez. Je recherche. Ils vont même du matériel de pêche. Alors, on va recollecter les informations. Monsieur Dev, je viens de la brigade, mais chez lui. La pêche a été exceptionnelle aujourd'hui. J'espère que la même s'en suffit. C'est parti. Alors, ouais. Je m'aligne ça, ça correspond à toute la ville. Et ça rendons sur la plage. Bon, c'est pas par là qu'il faut aller. Allez. Seuls les enfants ont le droit de venir ici. C'est interdit aux adultes. Ils ont carrément bâti un réacteur maintenant. Qu'est-ce qu'il est adorable, ce enfant ! C'est pas par là qu'il faut aller. Alors, euh, non c'est pas par là qu'il faut aller. C'est pas par là qu'il faut aller. Ah, il se passe quelque chose ici. Il faut parler avec nous. Cet ascenseur a l'air d'être le seul moyen d'atteindre la ville en haut. Bien. Bon, tu vas pas savoir, c'est qui il faut parler. C'est parti. On va à l'auberge alors. Non. C'est un village de pêcheurs ici. Alors évidemment, ils ont beaucoup de bateaux. Sauf que les habitants ont apparemment reçu l'interdiction de s'en servir et d'aller pêcher. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour nous de leur emprunter un de ces bateaux. On risquerait de leur attirer des ennuis. Ok, reposer jusqu'à l'auberge. Il paraît que Shinra prépare un événement important dans la ville. Là où, ça m'intrigue. Ok, il me reste qui ? Un rouge tresque doit être là j'imagine. Les points bleus sont nos alliés. Ok. Autrefois, on pouvait voir sur cette mer la capitale de la République de Junon. Elle était bâtie sur de grands navires reliés entre eux. Une formidable ville flottante. Tout ça pour leur seul profit. On peut parfaitement... Ok, je pense que j'ai assez d'infos, je vais pouvoir dormir. Mais... Soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes seul ? Au secours ! S'il vous plaît ! C'est une question de vie ou de mort ! Je vous en prie, venez vite ! S'il vous plaît, je devine à votre épée que vous savez vous battre. C'est Priscilla, une jeune fille du village. Allez lui porter secours, je vous en supplie. Je vous en prie, venez vite ! Par ici, faites vite ! Le départ qui est en train de faire rêver ! C'est par ici, venez vite ! Dépêchez-vous, s'il vous plaît ! Au secours ! S'il vous plaît ! Dépêchez-vous, s'il vous plaît ! Ah, c'est Yuffie ! C'est Yuffie ! Yuffie ! Accroche-toi bien à ton aileron ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est de ce truc ? Hé, les terreurs des réacteurs ! Butez-moi ce machin ! Ne perdons pas le temps ! Attaquons-le ! On va la tirer ! On va le clanc pour passer ! C'est parti ! On va pouvoir l'analyser. Résistance dans faiblesse la foot, c'était évident. Fugez certainement votre brin, dégâts sa tête lorsqu'elle est dans l'eau, la fragilisera et la fera s'élever dans les airs. Attaquer ses sphères haqueuses, les fera éclater. Bon, super ça. Allez, je sais pas, il y a des petits dégâts magiques. On va le garder ça. Euh, on va prendre sa foudre. Encore ! Je vais te libérer. Laisse-moi faire. Esquive ça ! C'est le moment d'en finir ! C'est la première fois. Faut frapper sa tête Est-ce qu'on peut balancer les sorts ? Non Allez ! Allez ! Est-ce que je peux lui faire balancer extra avant ? Ah ! C'est pour ça que je dois faire Ah ! Vénérablement ! Ah ça fait foudre et foudre ! Ah ! Un petit travant Capétence Hop ! J'ai la ma transcendance Sur les vents ! On est clos ! Oh non ! J'ai la transcendance dans le vent ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Mon dieu ! Il fait chier ça ! C'est pas vrai là ! Je vais te plonger que je sais faire ! Bon ! Caut chien ! Caut phoenix ! Un clown ! Un rox ! Un revocateur ! Hors ! Je vais te sortir de là ! J'ai la force, tu des siers ! C'est pour moi ! Hec ! Sous-titrage ST' 501 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 Une invitée elle aussi Sous-titrage ST' 501 Ciao, bye-bye